Générique Yves, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes conseiller en orientation au sein du réseau tonavenir.net. Vous vous exercez près de Biarritz. Vous êtes avec nous pour parler de l'accompagnement parental dans la construction et le suivi de projets d'orientation du jeune. Ça veut dire quoi ? En quoi ça consiste d'après vous cet accompagnement parental ? Alors très concrètement en ce qui me concerne, l'accompagnement parental consiste dans un premier temps à l'implication parentale. Ça veut dire quoi ? Alors très concrètement, le premier entretien, on fait la plupart du temps quatre entretiens, on procède par quatre entretiens. Le premier, on fait connaissance. Et ce premier entretien, je tiens, j'insiste énormément pour que les deux parents soient présents. Je prends les dispositions aussi pour cela. Autrement dit, je le fais souvent le mercredi après-midi, le samedi la plupart du temps pour que les deux parents soient disponibles, qu'ils soient séparés ou pas, parce que je trouve absolument primordial. Ce premier entretien est un entretien où on fait connaissance, où je pose beaucoup de questions. Je demande en quelque sorte à la jeune personne que j'ai en face de moi de se définir à travers un jeu de questions que je lui pose. Et il le fait. Les parents sont très souvent étonnés d'entendre en particulier la maturité du regard du jeune sur lui-même face à ces questionnements qui sont son avenir. Et de la même façon, bien sûr, le jeune aussi est souvent très surpris, étonné, dans un sens plutôt agréable, puisque ces mêmes questions que je lui pose à lui, je les pose à son père et à sa mère. Donc je demande aussi... C'est un moment du coup où ils vont se découvrir, ou se redécouvrir, ou en tout cas découvrir d'autres facettes. Et de leur enfant pour les parents, et de leur parent pour les enfants. En quelque sorte, oui, parce qu'il m'arrive souvent que les parents me disent « Je suis très étonné de la maturité des propos que j'ai entendus de la bouche de mon fils ou de ma fille. » Ils ne le soupçonnaient pas. Ils ne le soupçonnaient pas. Parce qu'évidemment, c'est un sujet qui est très souvent, s'il est abordé familialement, c'est un sujet qui est hautement affectif, donc hautement explosif. Forcément. Et donc, ils n'accèdent pas forcément à ce à quoi nous accédons dans le cadre de mon bureau. Nous, sur les salons Studirama, on le voit, ces dix dernières années, on a presque autant de parents que de jeunes bientôt. Donc les parents sont impliqués. Est-ce que c'est une bonne chose ? Et est-ce que vous avez des conseils aussi à donner ? Parce que bien souvent, le jeune me dit « J'ai mon père, j'ai ma mère sur le dos. » Moi, je trouve ça bien que les parents soient impliqués, c'est normal. Ils s'inquiètent quelque part, ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Comment accompagner le jeune, mais sans l'étouffer, le stresser ? Je pose le cadre. Je pose le cadre dès le départ. J'indique si vous êtes là, et en m'adressant au jeune homme ou à la jeune fille, je lui dis si vous êtes là, c'est que tes parents ont voulu au départ que nous explorions parmi tes potentialités aussi larges que possible. Il n'est donc a priori pas question. Leur objectif est que tu sois heureux plus tard. Ça, c'est un objectif commun pour tous les parents. L'objectif n'est pas de t'embêter. Et n'est pas de t'embêter, et n'est pas non plus de t'imposer une filière d'études qui les comblerait eux. L'objectif n'est a priori pas celui-là. Et moi, je suis prêt, c'est un contrat moral que nous avons, je suis prêt à défendre tes options, quand bien même elles pourraient déplaire à tes parents, si je les sens cohérentes, à la fois avec le travail que tu as fourni, la personnalité que tu as, tes envies, etc. De la même façon qu'éventuellement, je peux aussi être prêt à défendre le projet que, éventuellement, tes parents peuvent avoir pour toi, si je pressens, là aussi, qu'il va vraiment dans ton intérêt et qu'il t'est accessible. Donc, c'est quelque chose que vous prenez dans son ensemble. La vie des parents, la vie du jeune. Vous essayez un petit peu de vous faire l'arbitre et de déterminer. Oui, l'arbitre, c'est un peu fort. C'est une image. Oui, oui, absolument. Quelquefois, les parents me disent que je suis médiateur, effectivement. Je préfère ce mot. Et je suis, en tout cas, il n'y a pas d'affect qui circule entre eux et moi. Il y en a qui circulent entre eux, bien sûr, mais pas entre eux et moi. Et donc, ça me permet de rester extrêmement objectif et donc d'être entendu. Alors, quel conseil vous donneriez aux parents qui veulent aider leurs enfants, mais voilà, sans être trop, sans trop les couver, sans leur laisser aussi de l'autonomie. Sans être trop invasif, bien sûr. Donc, évidemment, les questions liées à l'autonomie, à la maturité, on les aborde lors de ce premier entretien. Donc, je jauge, moi, à quel point, effectivement, les parents peuvent ou ne peuvent pas. Et je peux appuyer sur ce paramètre-là. Vous pouvez laisser, vous pouvez y aller, vous pouvez lui faire confiance. Ou, soyons un peu prudents, je m'adresse aux jeunes et je lui dis, tu auras besoin de tes parents, tu auras besoin de leur soutien. D'une façon générale. Oui, ne pour voir ça comme une façon, pas l'impression d'être harcelé. Non, je leur explique tout le temps que le soutien des parents prend une forme extrêmement différente quand on est en études supérieures que quand on est au lycée. D'abord, il n'y a pas de bulletins qui sont adressés aux parents. Il n'y a pas de contrôle. Les parents, la plupart du temps, décrochent tout à fait volontairement par rapport aux... Ils ne demandent pas de compte sur le résultat des études. C'est un grand changement. Donc, c'est aussi, j'appuie beaucoup évidemment sur le passage initiatique que constitue l'obtention du bac. Et donc, c'est extrêmement vécu de cette façon-là par les jeunes, cette initiatique de leur prise en main en tant qu'adultes, en tant que futurs adultes, qu'adultes avérées d'ores et déjà. Et donc, ils n'ont pas de compte à rendre sur la scolarité elle-même quand ils sont en études supérieures. Par contre, il est très important pour eux qu'ils se sentent approuvés par leurs parents, sur le choix qu'ils ont fait, accompagnés dans ce choix. Les parents ne demanderont plus de compte. Ça, je le dis en leur présence, de façon à ce qu'ils ne le fassent pas trop, effectivement. Par contre, ils ont besoin d'adhérer et de comprendre. Et ça peut durer longtemps. Et cet accompagnement, cette compréhension, cette fusion doit être présente tout au long de la scolarité, à les gages de réussite de la scolarité du jeune, bien entendu. Yves, merci pour ce retour d'expérience. C'est très intéressant. Je vous en prie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada